Ma personne, peu importe ton niveau de compétence, si tu n'appartiens pas à un réseau, tu ne vas pas monter. Ça, c'est ce que j'ai retenu de mon week-end à Paris. Je m'explique. Comme tu peux le constater, j'ai fait cette vidéo depuis ma chambre d'hôtel. Parce que pour la petite histoire, ces trois dernières semaines ont été très très intenses. On a passé une semaine à Ouagadougou pour le week-end d'électrivent. On a passé une semaine au Cameroun et là, j'ai passé une semaine au Gabon. Et en sortant du Gabon, je me suis rendu à Paris pour un événement de très haut niveau, Business Africa 2022. Justement, mon but dans cette vidéo, c'est de te faire un petit débrief de cette aventure que j'ai vécue justement ces trois dernières semaines en ce qui concerne tout ce qu'on fait au quotidien. Ma personne, suite à l'événement Business Africa 2022 qui a eu lieu à Paris hier, j'ai pu tirer cinq leçons parce que c'était un événement unique, c'était énorme. J'ai pu tirer cinq petites leçons comme ça que j'ai envie de partager avec toi au travers de cette vidéo afin que ça puisse t'inspirer et t'aider et avancer toi aussi dans ton business. Alors, premièrement, il y a quelques semaines en arrière, je disais que lorsqu'on est un jeune entrepreneur, on n'a pas le droit de tomber malade. Il y a beaucoup de gens qui me sont tombés dessus. Je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas compris le monde dans lequel on fonctionne. Donc, je vais te le dire. Comme je te l'ai dit, on était d'abord à Ouagadougou. Ensuite, nous sommes à La Yaoundé. Après, je suis parti au Gabon et je vais te dire que pour la petite histoire, lorsque je quitte du Gabon, j'arrive à Paris vendredi, vendredi 9, vendredi 10 à 7 heures du matin. Et tout de suite, non, samedi 10 autant pour moi, à 7 heures du matin, sachant que je suis parti la veille. Et tout de suite, j'ai à peine eu le temps de venir trouver une chambre d'hôtel, de me laver, de m'habiller pour aller à l'événement Africa Business qui avait lieu sur Paris. Imaginons que je sois malade. Est-ce que j'aurais pu faire tout ça? Parce que pour la petite histoire, à cet événement-là, je vais te montrer. J'ai eu toutes ces cartes de visite. Oui, j'ai eu toutes ces cartes de visite. Et maintenant, il faut capitaliser là-dessus. J'ai eu tous ces contacts. Et ce n'était pas le fruit du hasard. Donc, c'est pour te faire comprendre que si tu veux vraiment t'en sortir en dans les affaires, tu dois être en forme. Tu dois être en santé. Parce que si tu n'es pas en santé, il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire. Le business est très dynamique. Les choses vont très vite. On a besoin des personnes qui sont là où il faut, quand il faut et en forme. Tu dois être très dynamique. Comment tu fais pour faire un vol, ne pas dormir de la nuit et être à une conférence de 9h du matin à 19h ? Comment tu fais ça si tu n'es pas en forme ? Comment tu fais pour interagir avec les gens si tu n'es pas en forme ? Comment tu fais pour dégager de la positivité si tu n'es pas en forme ? Si tu n'es pas en santé ? Comment tu fais ça ? Donc, la première leçon que j'ai tirée, c'est que si tu es en business et que tu veux t'en sortir, il faut que tu aies une santé en béton. Deuxième élément fondamental, c'est ton entourage. Eh oui, c'est ton entourage. Parce que pour la petite histoire, jusqu'à la dernière minute, j'hésitais si j'y vais à cet événement ou pas du tout. Sauf que j'ai envie de dire merci à Arnold Minot, promoteur de la chaîne YouTube Kémit Academy. Il m'a contacté peut-être 3 ou 4 jours avant que je ne parte du Gabon. Et il m'a dit, gars, Valère, est-ce que tu seras à la conférence au week-end à l'événement Business Africa 2022 ? Au départ, je lui ai dit, bon, ouais, je ne sais pas, bon, j'hésite, je ne sais pas. Et il m'a dit, gars, il faut être là. Parce que c'est là-bas que les choses se passent. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, Valère, il faut que tu sois là. Parce que c'est là-bas que les choses se passent. Il y a des grosses pointures. Il y a Alain Fouca. Il y a, comment il s'appelle encore là ? Il y a Alain Fouca, il y a Claudicia, il y a Philippe Simo, il y a, bref, il y avait des pointures. Il y avait des pointures. Il me dit, mec, il faut être là. Il faut chercher à rentrer en contact avec ces gens. Il faut être dans leur réseau, mon gars. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Ils pourront te transmettre deux petites informations et le langage non-verbal, ça parle énormément. Il me dit, gars, il faut être là. Et là, je me dis, mais oui, en fait, il a raison. On a des objectifs à atteindre. Mais pour ça, il faut qu'on soit où les choses se passent. Donc voilà comment, en un soir comme ça, boum, on paye le billet, 700 balles, et on va à l'événement. Là, cet événement, vraiment, je ne le regrette pas parce que ce que j'ai pu tirer là-bas, c'est juste énorme. Donc, c'est pour te dire que ton entourage est très important. Parce que si je n'étais pas entouré de personnes telles que Arnold Bino, telles que Herman Kamgaki, lui aussi m'a boosté à y aller, je n'y serais pas allé. Je n'y serais pas allé. J'aurais oublié. Mais eux, ils étaient là pour me le rappeler. Donc, tu as un business, il faut que tu te rassures des personnes que tu fréquentes aient la même vision que toi. Ils aient même des visions plus grandes que les tiennes. C'est fondamental. Voilà pourquoi on dit que si tu marches avec 5 millionnaires, tu seras le 6e millionnaire. Parce que ces millionnaires vont t'introduire dans les milieux. Ils vont te donner des idées. Ils vont te booster à continuer à avancer. C'est fondamental. Troisième leçon, c'est que ma personne, tu auras beau être la personne la plus compétente au monde, si tu n'es pas dans un réseau, tu ne vas pas monter. Je répète, tu auras beau être la personne la plus compétente au monde, mais si tu n'es pas dans un réseau, tu ne vas pas monter. Pour la simple raison que dans les affaires, la confiance compte beaucoup plus que la compétence. est l'un des éléments qui garantit la confiance, c'est le fait d'appartenir à un réseau, à un cerveau collectif. Parce que lorsqu'on appartient à un réseau, et qu'on a un intérêt commun, qu'on a une vision commune, et qu'on sent qu'on est en train de vouloir avancer ensemble, on est obligé de se faire confiance, on est obligé de bâtir son capital confiance. Voilà pourquoi j'étais là-bas, lorsque j'étais à l'événement, j'ai vu des gens très intéressants, mais j'ai vu aussi des gens moins intéressants, mais ils n'avaient pas la visibilité de ceux qui étaient dans le réseau. Oui, c'est ça. La vérité, c'est que c'est ça. C'est que je te retrouve dans un milieu où tu te dis, le mec qui est en face de moi ne fait pas mieux que moi. Tu le vois. Mais tu ne peux pas bénéficier des mêmes privilèges que lui parce que tu n'es pas dans leur réseau. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Dans ma personne, si tu veux t'en sortir, soit tu crées ton propre réseau, soit tu intègres un réseau qui est puissant parce que sinon, tu ne vas pas monter parce que les meilleures informations, c'est dans le réseau. Les meilleures opportunités, c'est dans le réseau. Les meilleures, comment dire, même quand tu auras un problème, c'est le réseau qui va t'aider à résoudre tes problèmes. Dans ma question, je dis, c'est, tu appartiens à quel réseau? Tu appartiens à quel réseau? Mais maintenant, tu vas me poser la question de savoir, Valère, comment est-ce qu'on fait pour intégrer un réseau? Je vais te dire une seule chose, c'est d'aller les rencontrer, d'aller rencontrer les personnes qui appartiennent au réseau dans lequel tu veux entrer. Et tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu peux apporter au réseau. Mais pour rencontrer ces gens, parce que Facebook, c'est bien, Instagram, c'est bien, YouTube, tout ça, c'est bien. Mais j'ai envie de te dire qu'il n'y a jamais rien qui remplacera la rencontre physique. Non, ça ne remplace... Même le métaverse, c'est un peu ce que tu veux. Rien ne pourra remplacer un vrai échange avec une personne. Oui, et si tu veux rencontrer ce type de personnes, quand ils ont gagné des événements, vas-y, vas-y, vas-y encore et encore. C'est comme ça que tu vas démontrer que tu as envie d'être avec eux. Tu payes ta place et tu y vas. Moi, je ne comprends pas les gens. Tu dis que tu veux peut-être être comme, je vais dire Alain Fouca, tu veux peut-être être comme Claudie Sia. Je ne sais pas, moi, les aînés, Philippe, c'est mon tout le bazar. Ou Claudel, nous oublissons, tout. Mais mec, il y a un événement, ils sont présents, qu'est-ce que tu fais à la maison, mec? Tu y vas? Moi, j'étais là à Maud, mais Claudie Sia va à un événement. Alain Fouca va à un événement. Et moi, je suis où? Je suis à la maison. Qu'est-ce que je fais à la maison? Il faut aller là où ils sont. Si tu veux être comme quelqu'un, il faut que tu aies les mêmes informations que lui. Et si tu veux avoir les mêmes informations que lui, il faut que tu te frottes à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de magie, mec. Donc, c'est très fort ce que je te dis en termes du réseau. Je me suis rendu compte que le réseau, c'est très puissant. À côté du réseau, il y a le travail en équipe. Personne ne s'en sort seul. Quand nous sommes arrivés sur place, on a dit qu'il faut être au bon endroit. Tout de suite, les opportunités, c'est-à-dire qu'il faut aller là où les choses se trouvent, parce que là où les choses se passent, parce que nous sommes arrivés, et tout de suite, on a bénéficié d'une opportunité exceptionnelle. C'est qu'il y a quand même un puissant média qui était sur place, le funérail des tabous. Il faut un truc exceptionnel sur les réseaux sociaux. Et comme on était là, ils nous ont dit, « On a besoin des gens pour passer à une émission. Est-ce que vous êtes chauds ? » Bien sûr qu'on était chaud. Et on est passé à leur émission. Il y a une audience de dingue. Ils ont un réseau de malades parce que ça fait des années qu'ils sont dans le game. Et nous sommes passés parce qu'on était présents. On n'est pas restés à la maison à attendre les opportunités. Non, on était présents. Donc, il faut être là où les choses se passent. Tu perds la bonne personne, mais si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est clair, n'être précis. Il faut être dans un réseau. Il faut être là où les choses se passent. Quatrième point, c'est que, ouais, bon, je vais dire cinquième point parce qu'on a parlé d'il faut être là où les choses se passent. Cinquième point, c'est que j'ai assisté à la masterclass de Philippe. C'était lourd, très très lourd. Et il a dit un truc qui m'a marqué dans notre série. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on se lance dans les affaires, on se lance par mimétisme. On s'est dit, parce qu'on a vu quelqu'un faire dans un secteur et s'en sortir, nous aussi, si on se lance dedans, on va s'en sortir. Ça, on nous l'a tous répété. Moi aussi, on me l'a répété, mais très peu sont ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire, on sait ce qu'il ne faut pas faire, moi, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et là, au cours de cette masterclass, il nous a posé une question. À votre avis, comment est-ce qu'Alico Dangote choisit les secteurs d'activité dans lesquels il va investir? Beaucoup de gens ont dit, on regarde la demande, on regarde l'offre, bref, il y avait des réponses qui partaient un peu dans tous les sens. Et là, il a dit une chose, phrase toute simple. On ne se lance pas dans un secteur d'activité parce que les autres sont dedans. On ne se lance pas dans un secteur d'activité parce qu'on aime cette activité. Ou bien du moins, on n'investit pas parce qu'on aime cette activité. On investit dans un secteur d'activité par amour pour les chiffres. Il y a des chiffres qu'il faut regarder avant d'investir dans un secteur d'activité parce qu'on ne s'en rend pas compte. Le business, c'est dynamique. Peut-être que l'année dernière, les gens qui se lançaient dedans réussissaient, mais le contexte peut faire en sorte que les chiffres changent, les données changent. Et lorsque tu as vendre cela, tout de suite, tu peux savoir que cette année, c'est vrai que ce secteur d'activité fonctionnait l'année dernière, mais quand je regarde les prévisions sur un an, sur deux ans, sur trois ans, sur cinq ans, sur dix ans, ça ne marchera pas. Mais ça, il faut avoir les chiffres. Et quand je te parle de chiffres, je ne te donnerai pas ces chiffres dans cette vidéo. Mais c'est juste pour te faire comprendre qu'il y a certains chiffres qu'il faut absolument que tu regardes avant d'investir dans un secteur d'activité précis. Mais ça, je l'ai découvert parce que j'étais là où il fallait. Des informations qu'on ne te donnera pas sur Facebook, des informations qu'on ne te donnera pas sur YouTube. Et en fait, il y a plusieurs niveaux lorsque on parle de l'apprentissage. D'abord, tu as le niveau zéro, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et justement, l'information que je viens de te donner qu'il faut regarder les chiffres, je ne savais même pas que je ne savais pas ça. Donc là, ça m'a ouvert l'esprit. Ensuite, tu sais que tu ne sais pas. Là, il nous a montré. Là, il m'a fait comprendre que je sais que je ne sais pas. Maintenant, il faut que je travaille pour savoir que je sais. Et ensuite, pour ne pas oublier que je sais. Donc voilà, c'est pour te faire comprendre que quand il y a des événements sur un thème qui te parle avec des personnes qui ont dit un certain nombre de résultats, vas-y, 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 tu vas énormément apprendre. En tout cas, moi, j'ai énormément appris. Et arrivé à un événement comme celui-là, tu as dit, ça rend humble. Ça rend très humble. Parce que tu te dis que tu bosses, tu te dis que tu as des résultats, mais tu arrives là-bas, tu vois que tu dors. Parce qu'il y a des gens qui font des trucs exceptionnels et ceci depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qui sont dans le game. Ils le font depuis très longtemps. Là, je te dis, on va bosser parce qu'on ne fout rien. Donc, aller dans les événements comme ça, c'est un challenge. Te frotter à d'autres entrepreneurs qui sont très loin, ça te challenge et ça te rend humble, ça te fait comprendre que tu dois encore bosser et que tu ne fous rien. Donc, moi, ça m'a challengé personnellement d'y aller. Voilà pourquoi moi, je t'invite ce 8 octobre 2022 à l'hôtel Hilton si tu as la Défense de Paris. Si jamais, toi, tu veux écrire un livre inspirant, ça, c'est le rendez-vous des auteurs. C'est l'événement qui célèbre les écrivains et les futurs écrivains. Parce que je suis sûr que dans ta tête, tu t'es déjà dit, il faut que j'écrive un livre. Mais tu n'as jamais le courage de franchir le cap. Peut-être parce qu'il te manque des pinçelles, peut-être parce que tu te dis que je n'étais pas capable, peut-être parce que tu te dis que ça demande trop de temps. Bien, viens à cet événement et tu verras que des personnes comme toi ont écrit des livres très inspirants en 20 jours de top chrono parce qu'ils te partageront leur expérience d'écriture. Oui, et tu verras ce que la créature leur a apporté. Tu verras ça ce 8 octobre 2022 à l'hôtel Hilton à Paris si tu es à la Défense. Donc, il faut être là. Il faut être là où les choses se passent. C'est une chose que je veux que tu retiens de cette vidéo, c'est qu'il faut être là où les choses se passent. Je ne saurais terminer cette vidéo sans une fois de plus dire merci au promoteur de l'événement Africa Business 2022, Régis et l'avocat Mbeko. C'était du lourd, 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 lourd dans l'année prochaine. Moi, je serai là. Je ne réfléchis pas, je serai présent parce que c'était lourd. On voit une diaspora qui fait des choses exceptionnelles. Là, on n'est plus uniquement dans le divertissement. Là, on est dans du concret, dans des trucs qui apportent vraiment de la valeur dans les choses qui transforment. Et là, moi, je leur dis chapeau à toute l'équipe. Merci à Hervé, merci à Ludovic parce qu'ils m'ont fait passer sur un média de dingue. Ça n'aurait pas été possible. Voilà pourquoi j'ai dit une fois de plus. Il faut de là où les choses se passent. Il faut être dans le réseau, mon gars. Enfin, bref, si jamais tu souhaites assister au week-end de l'écrivain le 8 octobre, clique sur le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. je m'avais pris mon vol pour Paname dans quelques minutes, pour Marseille dans quelques minutes et je te dis on est ensemble.